Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce septième épisode sur les bons gestes et les bonnes pratiques pour travailler chez soi. Aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques étirements et assouplissements. Alors pourquoi faire des étirements et des assouplissements ? Vous venez de travailler toute la journée dans des positions qui deviennent souvent inconfortables et vous venez d'accumuler pas mal de tension. Les étirements permettent de défaire cette tension. Le corps va percevoir ce relâchement comme marquant la fin de l'événement de la journée qui a pu provoquer ces tensions. Simplement, détendre les muscles, c'est envoyer à notre corps le message qui peut maintenant se détendre mentalement et physiquement. L'étirement permet, une fois l'effort terminé, de décontracter les muscles. Assouplissement, qu'est-à-coup ? Il permet d'acquérir de la souplesse et peut se pratiquer indépendamment de l'effort physique. Être souple permet ainsi de ne pas gaspiller inutilement de l'énergie. Enfin, un corps souple sera moins soumis aux blessures et au risque de TMS. Voyons ensemble quelques-uns de mes étirements et assouplissements préférés. Installez-vous dans un endroit calme et confortable. Étirez vos bras le plus haut possible pendant 15 secondes. Attrapez votre tête, penchez-la vers l'avant, poussez en arrière avec la tête. Penchez la tête d'un côté et poussez avec le bras opposé vers le bas. Maintenez chaque position 10 secondes. En position de l'œuf, allez chercher le plus loin possible avec vos mains, puis avec vos doigts, ramenez vos bras sur les côtés jusqu'à vos pieds pour étirer les bras. Attrapez vos talons, relevez-vous et étirez les abdominaux et les quadriceps en vous penchant en arrière. Maintenez la position 15 secondes. Passez une jambe par-dessus l'autre, ramenez-la vers vous, puis tournez-vous. Enfin, allongez-vous pour attraper votre jambe et la ramenez vers vous. Tenez chaque position 10 à 15 secondes. En position de fente, allongez-vous sur la jambe avant. Tenez la position 10 secondes, puis allez vous asseoir sur votre talon. Faites la même chose avec l'autre jambe. Chaque position doit tenir 10 secondes. Pour assouplir le dos, enroulez la tête, la colonne vertébrale et remontez en déroulant toute la colonne. Répétez l'opération 3 fois. Également pour assouplir le dos, en position de l'œuf, les mains derrière les fesses. Poussez la colonne vertébrale vers le plafond. Maintenez la position 10 secondes. Les jambes en papillon, pieds joints, maintenez-vous le plus droit possible et amenez vos genoux vers le sol. Allongez-vous vers l'avant, allez le plus loin possible. Maintenez chaque position 10 secondes. Allongez-vous sur le dos, les pieds à 90 degrés, passez-les de chaque côté en maintenant la position 10 secondes, puis ramenez-les vers l'arrière en allant le plus loin possible. Enfin, on se relève en déroulant la colonne vertébrale. En inspirant, on monte les bras, on bloque la respiration 3 secondes, puis on relâche en expirant. Répétez l'opération 3 fois. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble d'autres exercices qui permettent de renforcer les muscles posturaux. En attendant, restez chez vous, portez-vous bien. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501